Les migrants qui sont là en Méditerranée, ce sont des personnes pour la plupart qui viennent de pays d'Afrique subsaharienne. Ce sont des pays qui sont en guerre ou bien souffrent de sécheresse vu le réchauffement climatique dont vous avez entendu parler. Ce sont des personnes, dans un premier temps, qui fuient leur propre pays, mais pour s'installer dans le pays d'à côté. Ces gens n'ont pas du tout, pour la plupart, l'idée d'arriver en Europe. Ils sont dans la fuite d'une situation qui met leur vie en péril. Ils vont dans le pays d'à côté et puis des passeurs leur disent « ben voilà, là-bas ça ira mieux ». Vous remontez vers l'Érythrée, vers le Soudan, vers le Niger, ça ira mieux. Et puis il y a comme ça des routes de passeurs qui rançonnent ces migrants de centaines de kilomètres en centaines de kilomètres. Ils convergent vers la Libye où là, c'est l'horreur absolue. Et ces témoignages nous disent tous la même chose. Notre traitement en Libye, c'est un traitement qu'on ne peut pas imaginer. En termes de viol, d'esclavage, de blessure, de tuerie. Donc au terme de 2, 3, 4 ans, 5 ans de galère absolue, il leur est proposé un départ, direction l'Europe. Alors encore une fois, la plupart, l'Europe, c'est ailleurs, c'est plus loin. Et eux, ce qu'ils souhaitent, c'est justement aller plus loin, quitter ce pays absolument infernal. Donc les passeurs leur disent « ben voilà, vous allez monter dans ce bateau ». Voyez les petits bateaux qu'on trouve sur les plages en plastique, là, où les gamins s'amusent sur les vagues. C'est ce type de bateau, en un peu plus grand, qui est là, qu'ils sont usagés pour la plupart. Donc ce sont des embarcations extrêmement fragiles. Donc voilà, ils leur disent « allez, vous montez ». Alors c'est fait pour 50 personnes, on les met là-dedans à 150. Il y a un moteur, qui est lui-même particulièrement usagé. On met 3 litres d'essence là-dedans. Et puis, il n'y a pas de capitaine, il n'y a personne qui s'y connaît, bien entendu. Donc le passeur désigne l'un des gars qui est là, et il lui dit « tu vois, c'est tout droit, la petite lumière qui est là-bas, ça y est, t'es rendu en Italie, c'est l'Europe, tu vas voir, c'est cool. Dans 3 heures, tu y es. Vous y êtes. C'est 3 jours de navigation, pour aller de la Libye à l'Italie. Donc quand les passeurs annoncent 3 heures aux autres, les autres, ils le croient, la plupart ne savent pas nager, ils n'ont jamais vu la mer. Donc on leur dit 3 heures, on leur dirait 2 heures ou 1 heure, pour eux, ça serait exactement pareil. Les départs se font la nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que très rapidement, le moteur fuit, le gazole se mélange à l'eau. Donc il y a ce problème-là, il y a le problème des gens qui sont malades, il y a le problème des femmes qui sont enceintes. L'Ampédouza, c'est une petite île entre la Libye et les côtes italiennes. Et au large de cette petite île de Lampédouza, en 2013, il y a eu un naufrage terrible d'un bateau qui avait à son bord plus de 500 migrants. Un bateau tout rafistolé, tout fragile, qui a coulé au large de l'île de Lampédouza. Il y a eu plus de 360 morts. Ça a été une prise de conscience que les migrations, particulièrement en provenance de Libye et direction Europe, c'était une réalité. Et ce naufrage, ça a été un choc, particulièrement pour l'Italie, mais également pour l'ensemble des pays européens, qui se sont dit, c'est pas possible, c'est insupportable, on va mettre en œuvre une opération de vigile en mer méditerranée, pour pouvoir essayer de sauver le maximum de ces embarcations. Et l'Italie a monté une opération qui s'est appelée Marénostrum. C'est une opération qui a duré quasiment un an. C'était trois navires de sauvetage, c'était des hélicoptères. Ça coûtait très très cher. Il y a eu de très nombreux sauvetages. Les embarcations ont afflué, afflué, les sauvetages ont été ininterrompus pendant pratiquement un an. Et puis au bout d'un an, les États européens ont décidé d'arrêter Marénostrum, parce que ça coûtait trop cher. Et puis surtout parce que certains hommes d'État ont fait, disons, passer le discours suivant. Plus nous allons sauver de ces personnes migrantes venant du Sud, et plus il va nous en arriver. Autrement dit, la fameuse théorie de l'appel d'air. Voilà. Donc si on stoppe les opérations de sauvetage, forcément, ils ne voudront plus migrer. Cette théorie est complètement fausse. On peut le dire, cinq ans après, les migrations n'ont pas cessé. Les migrations se sont poursuivies, et de manière de plus en plus importante. Je suis venue vous parler d'une organisation non gouvernementale, qu'on appelle ONG, qui s'appelle SOS Méditerranée. Quelques citoyens se sont dit, on voit que ça continue, on voit que les naufrages continuent, et c'est insupportable. Et voilà, on va monter un financement participatif pour pouvoir affrêter un bateau. Et puis nous, on va y aller en tant que citoyens, monsieur, madame, tout le monde. On va s'occuper du sauvetage de ces migrants. En deux mois, après l'ouverture de ce financement participatif, il y a près de 300 000 euros qui ont été récoltés. Ça a signifié qu'il y avait de très nombreux, des centaines et des milliers de citoyens européens qui n'étaient pas d'accord avec cette opération Maré-Nostrum qui s'est terminée brutalement du jour au lendemain, parce que les gouvernants européens ont estimé que ça coûtait trop cher. Donc ça a donné vraiment du courage, de l'impulsion, du dynamisme. Donc les quelques citoyens se sont mis à la recherche d'un navire pouvant être équipé et partir accomplir sa mission de sauvetage. Le bateau a été trouvé, un bateau de la taille qui convenait, qui répondait absolument à tous les critères souhaités. 77 mètres de long, deux ponts superposés et ce bateau pouvant accueillir entre 300 et 500 migrants sans problème, qui est parti de Marseille en février 2016. Une journée très belle, très ensoleillée. Et donc ce bateau nommé Aquarius est parti. Et très rapidement, bien sûr, il y a eu des embarcations qui ont été repérées. Et puis des personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, qui ont été sauvés. Depuis février 2016 jusqu'à juillet 2018, il y a eu plus de 30 000 personnes qui ont été sauvées d'une mort certaine. Je dis bien une mort certaine, car toutes ces personnes ont été récupérées sur des rafiaux plus fragiles les uns que les autres. Et en face, il y a l'Aquarius, sur le pont duquel, 24 heures sur 24, vous avez des marins qui sont là avec leurs jumelles et qui scrutent ces embarcations qui, évidemment, ne sont pas du tout localisables. Donc c'est le hasard absolu, c'est l'aventure totale. Et lorsque le marin qui est sur le pont de l'Aquarius avec ses jumelles repère un petit point noir dans la nuit noire, vous imaginez, signal donné, l'Aquarius s'approche, mais pas trop près de l'embarcation, pour ne pas qu'il y ait de mouvements de vagues, d'une part, et d'autre part, pour ne pas qu'il y ait de mouvements de panique à bord, un haut-parleur qui leur dit, rassurez-vous, bonsoir, c'est nous, on vient vous sauver, on va vous lancer des gilets de sauvetage. Et le sauvetage est organisé. Ces boudins flottants qu'on installe autour de leur embarcation, ils viennent s'y accrocher. Les canaux de sauvetage sont mis à l'eau pour amener les migrants jusque sur les ponts de l'Aquarius. Il y a eu cinq naissances à bord de l'Aquarius. C'est dire que les femmes sont parties avec leur gros ventre. Il y a de plus en plus d'enfants à bord de ces embarcations. D'enfants dont les parents ont été perdus, ils sont ailleurs. Des enfants qui n'ont plus leurs parents avec eux. Il y a des papas avec des bébés. Et toutes ces personnes témoignent de leur désir absolu de quitter la Libye. Et certains d'entre eux ont dit, lorsqu'on vous a vus, on pensait que c'était un bateau libyen. Et bien, ils étaient prêts à se fiche à l'eau plutôt que d'être récupérés par des gardes-côtes libyens. Et donc, sur ces derniers mois, les pays européens financent les gardes-côtes libyens pour que tous ces migrants, toutes ces embarcations de migrants et sur l'ensemble de la Méditerranée soient retournés en Libye. La fermeture des frontières européennes se confirme de jour en jour. L'Aquarius a battu pavillon Gibraltar pendant un an et demi, deux ans. Et puis, Gibraltar a retiré son pavillon. Il a été trouvé un second pays, Panama. Donc, l'Aquarius a battu pavillon panaméen pendant un an, à peu près. Et puis, vous savez peut-être que l'État de Panama, qui n'est pas très grand, mais possède la deuxième plus importante flotte au monde. Et donc, les Italiens, soutenus par un certain nombre de pays européens, ont fait savoir à Panama que, s'ils maintenaient leur pavillon sur le bateau Aquarius, eh bien, les ports de la Méditerranée seraient interdits à leur flotte. Ça s'appelle mettre la pression, faire du chantage. Et Panama a retiré son pavillon. Car les intérêts commerciaux en jeu étaient absolument énormes. Et donc, aujourd'hui, le bateau Aquarius est amarré dans le port de Marseille. On garde espoir qu'il y ait à nouveau un pavillon prochainement. SOS Méditerranée SOS Méditerranée, dès le départ d'ailleurs, s'était donné trois missions. La première mission, on sauve des vies. On sauve ces gens condamnés à une mort certaine. Deuxièmement, on les réchauffe, on leur fait du bien, on les écoute, on les soigne, on les accompagne. Et troisièmement, mobilisation citoyenne. Cette prise de conscience terrible et dramatique que, oui, ils sont en train de se noyer, nous, à SOS Méditerranée, il faut qu'on le fasse savoir de la manière la plus générale possible. Ça peut être des articles, ça peut être des reportages, ça peut être dans les collèges, lycées, les professeurs sont très preneurs de faire savoir pourquoi, pour faire pression sur les différents pays européens, pour que, oui, ils arrivent à se concerter, pour mettre en œuvre un sauvetage efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada